accès, les requêtes en QBE, les jointures externes. Nous souhaiterions maintenant afficher la liste des clients avec des informations sur les clients, leur nom, leur prénom, leur adresse par exemple, ainsi que le numéro d'affaires qu'ils ont réalisé. Donc un client qui aurait passé trois affaires, il apparaîtra sur trois lignes, client Dupont commande 1, client Dupont commande 3, client Dupont commande 5. Mais dans la liste de nos clients, qui se trouvent dans la table client, ici, nous avons des clients qui ont déjà passé des commandes et puis il y a certains clients qui n'ont jamais passé de commande. En fait, ce sont des prospects. Ce qui différencie un prospect d'un client, c'est simplement le fait qu'il ait ou non passé une commande. Donc bien entendu, toutes ces personnes-là se trouvent dans une table que l'on intitulera client, personne ou quelque chose comme ça. Alors, comment faire maintenant pour afficher la liste de tous mes clients, donc les douze clients que j'ai ici, dans la réalité, on pourrait avoir des centaines ou voire des milliers, qu'ils aient ou non déjà passé une commande. Et s'ils ont passé une commande, je vais voir leur numéro de commande. Alors, on va déjà essayer de faire une requête multitable classique qui affiche le nom du client et les affaires qu'il a passées. Donc, je ferme cette table et puis on crée une nouvelle requête. Créer, création de requête. On va utiliser la table client et la table affaires. Donc, je sélectionne les deux tables ajoutées, fermées. Et puis, on va prendre, par exemple, le nom, le prénom, et puis la rue, le code postal et la ville. On ne fait pas tellement de mise en forme. Ce n'est pas l'objectif de la requête. Et puis, je vais rajouter le numéro d'affaires. Je ne fais que ça. Lorsque j'affiche le résultat, j'ai une liste de clients avec les numéros d'affaires qu'ils ont réalisés. Donc, cela me conviendrait parfaitement si je souhaitais avoir la liste de mes clients avec les numéros d'affaires qu'ils ont réalisés. Moi, ce que je veux, c'est avoir la liste de toutes les personnes qui sont dans ma base de données clients. Et s'ils ont passé une affaire, s'ils ont commandé quelque chose, à ce moment-là, ils apparaîtront. Et dans le cas où ils n'ont rien commandé, ils apparaîtront aussi, mais vides. Vous voyez que là, j'ai quand même pas mal de lignes, mais Dupont, il apparaît quatre fois parce qu'il a fait quatre commandes. Tamburini apparaît deux fois parce qu'il a commandé deux fois. Donc, en fait, je n'ai que cinq ou six clients sur la douzaine de clients que j'avais dans ma table clients. Donc, si je veux voir l'intégralité de mes clients avec les affaires qui les concernent, je vais retourner dans mon mode création et je vais changer ce que l'on appelle les propriétés de la jointure pour faire une jointure externe gauche. Alors, les propriétés de la jointure, on les change simplement en double-cliquant sur la relation. Et là, en fait, on a trois possibilités. Soit on affiche que les données qui sont présentes dans les deux tables, c'est le cas par défaut. C'est-à-dire que là, je n'affiche que les affaires, je n'affiche que les clients s'ils ont déjà une affaire. Deuxième possibilité, j'affiche tous les clients avec éventuellement les affaires qui les concernent. Troisième possibilité, j'affiche toutes les affaires avec éventuellement les clients qui les concernent. Donc, moi, ce que je veux, c'est effectivement afficher tous les enregistrements de la table clients et seulement ceux de la table affaires pour lesquels les changements sont égaux. Donc, je vais cliquer sur le 2. On fait OK et on affiche. Et nous avons donc ici la liste des clients complets avec les numéros d'affaires lorsqu'ils ont passé une affaire. Par exemple, Laurent Poitrier n'a jamais passé de commande. Donc, en fait, cette cellule est vide. Voilà, cette requête est à présent faite. On peut fermer celle-ci simplement en la renommant R underscore MT 04. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada